Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice pour travailler un raisonnement par l'absurde avec l'irrationalité de ln de 3 sur ln de 2. Alors on a déjà fait racine de 2, racine de 3, racine de m avec m premier. Ici, comment aborder le problème ? Et bien exactement de la même façon que d'habitude. Et bien on va supposer que ln de 3 sur ln de 2 est rationnel et on va montrer par absurde que c'est faux. On est parti. Supposons donc que ln de 3 sur ln de 2 est rationnel. Dans ce cas-là, il existe un couple, donc il existe PQ, un couple d'anti-relatif. Alors ici, comme ln de 3 sur ln de 2, on peut les prendre tous deux non-nuls. Voilà. Tel que ln de 3 sur ln de 2, c'est rationnel, c'est écrit donc P sur Q. Et on peut, pour les besoins, prendre P et Q premiers. Donc on écrit P, ici ce symbole PQ égale 1. Bon, je répète ça, ça veut dire P et Q premiers entre eux. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et bien on va transformer cette égalité. Petit produit en croix. Donc, ça veut dire que Q ln de 3 est égal à P ln de 2. D'accord ? Donc, propriété du logarithme. Pour toute n appartenant à N, et bien si on a n ln de x, et bien on peut l'écrire ln de x puissance n. Et ça, ça marche bien sûr, quel que soit x strictement positif, pour que le logarithme existe. Donc ici, le Q et le P, ce sont bien des entiers. Alors, relatif, ici oui j'ai mis Z, mais il se trouve que cette propriété, elle marche aussi sur Z. Donc ici, s'il y en a P ln de x, on peut mettre x à la puissance P. D'accord ? Même si P est négatif, ça ne gêne pas. Donc ici, ça fait ln de 3 à la puissance Q, égal à ln de 2 à la puissance P. On a deux logarithmes qui sont égaux. Donc, 3 puissance Q est égal à 2 puissance P. Et là, maintenant, on va avoir besoin d'un théorème d'arithmétique. Donc, tout vient du lème d'Euclide. On prend P premier, P divise un produit AB, et bien P divise A ou P divise B. On peut généraliser. On prend une famille d'entiers, donc soit A1, A2, etc. A n, n entiers. D'accord ? Et bien, si on prend P premier, et que P divise le produit, lui égal à n de ces entiers, alors, eh bien, P divise, donc, l'un des entiers. Donc, il existe un i entier entre 1 et n, tel que P divise A i. Donc, ici, on l'applique. Pourquoi ? Parce qu'on sait que, par exemple, 3 puissance Q égale 2 puissance P, donc 3 va diviser 2 puissance P. Ici. 3 puissance Q est égale à 2 puissance P, donc 3 divise 2 puissance P. Par rapport à ma généralisation, c'est-à-dire que toi, tu as dit 3 divise 2 fois 2 fois 2, etc. P fois. Donc, généralisation du lème d'Euclide, 3 divise l'un des facteurs, mais c'est tous ces facteurs 2, donc 3. divise 2, et ça, on sait que c'est absurde. Donc, notre hypothèse est fausse. Donc, ln de 3 sur ln de 2 est irrationnelle. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A très bientôt. Merci.